Sabrina Berfi, bonjour. Donc PIPOZLA BNP Paribas, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le dispositif qui existe depuis 3 ans chez BNP Paribas, qui est en fait le programme par lequel on accompagne des personnes qui ont des idées d'innovation, les intrapreneurs qui viennent d'eux, pour les transformer en activités, nouvelles activités de BNP Paribas. Typiquement, tiens, Marie. Marie, elle vient de lancer, elle est arrivée avec l'envie de mettre un peu plus d'économies circulaires dans ses activités de chef de produit. Elle gérait un parc de machines agricoles. Eh bien, elle sort, elle lance une marketplace qui va permettre d'intermédier différents clients et donc d'avoir une dimension beaucoup plus circulaire. Vous étiez aussi ici l'année dernière pour parler de la révolution. Cette année, qu'est-ce qui a changé ? En quoi vous voyez, parce que j'ai l'impression que ça a pris beaucoup plus d'ampleur, le PIPOZLAB de BNP Paribas. Est-ce que je me trompe ? Ou est-ce qu'il y a eu une évolution ? Non, vous ne trompez pas. Déjà, je pense qu'on a été un peu précurseur d'un mouvement qui est beaucoup plus global. L'intrapreneuriat se développe dans beaucoup, beaucoup d'entreprises. Cette façon de faire de la place aux idées des collaborateurs et de permettre que ça puisse inventer l'avenir de l'entreprise, ça se développe beaucoup. On vient d'en parler. C'est-à-dire la libération aussi des individus. Ce qui a changé, c'est qu'on a été précurseur un peu pionnier. Le PIPOZLAB était un peu pionnier d'un mouvement qui est collectif. Pas qu'en France, d'ailleurs, non plus. Est-ce que c'est ça aussi la révolution ? C'est-à-dire qu'on est plus à l'écoute de notre propre personnel, de l'humain ? Clairement. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à faire trois choses en même temps. C'est-à-dire d'être à l'écoute de l'humain, des individus, des personnes. D'être à l'écoute aussi des besoins de l'entreprise, des besoins business, de transformation, les nouveaux marchés, les nouvelles activités à créer. Et puis aussi, finalement, les nouvelles façons de fonctionner, les nouvelles organisations, les nouveaux modes d'organisation. L'intrapreneuriat, en tout cas, tel qu'il est fait, tel qu'on le travaille au niveau du PIPOZLAB, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a un impact sur ce que ça apporte à des personnes, ce que ça apporte au business et ce que ça apporte à l'entreprise elle-même qui évolue de façon, je dirais, plus moderne, plus fluide, plus innovante. Est-ce que ça ne crée pas des jalousies au sein de la société ? Moi, je suis beaucoup plus innovante que l'un de mes managers ou que l'un de mes collègues. Donc, est-ce qu'on n'est pas trop mis en avant ? Alors, je ne sais pas si ça crée des jalousies, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut tenir compte du collectif. C'est-à-dire qu'on n'accompagne pas une personne seule, on accompagne son écosystème. On tient compte du manager ou de la manager, de la personne qui est au-dessus, de la personne qui est en charge des ressources humaines, de cette personne. En fait, ce qui est intéressant d'ailleurs, si on veut faire véritablement changer le point 3 que je disais, c'est-à-dire l'entreprise, son fonctionnement, ce n'est pas de se focaliser sur une personne, c'est de faire en sorte qu'il y ait plusieurs personnes qui bougent et que ça se réplique après. Un effet domino. D'accord. Mais alors, du coup, c'est repromouvoir le travail en groupe, c'est ça ? En atelier, en... Ah ben, de toute façon, il ne travaille que en groupe. Mais en fait, comment est-ce qu'on pourrait inventer l'avenir alors qu'on est à l'intérieur d'un groupe de 180 000 personnes en le faisant de façon isolée ? Ce n'est pas possible. C'est intéressant parce que l'année dernière, on parlait de ce problème de... C'était une personne, c'était la personne. Cette année, j'ai l'impression que c'était les personnes. Et c'est ça qui... Les systèmes, c'était déjà présent parce que ça a été constitué comme ça. Le Pipesab, on l'a conçu en tenant compte des systèmes. Je dirais que ce qui a changé cette année, c'est qu'on a fait la preuve de cette approche qui est une approche à la fois individuelle et collective. C'est ce qui est difficile, en fait, quand on parle de révolution. C'est comment est-ce qu'on fait de la place à ce dont les individus, l'humain, chaque humain est porteur et en même temps, en fait, qu'on est en collectif. Donc comment on fait collectif ? Quels sont les retours que vous avez, Sabrina ? Merci sur tout ce que vous faites depuis trois ans maintenant. Beaucoup de questions sur... Ah bon, mais c'est possible. Ah bon, je ne savais pas. Là, un échange, par exemple, que j'ai trouvé très intéressant, c'était... Mais pourquoi est-ce que ça vaut encore la peine ? Enfin, pourquoi avoir besoin de nommer ces personnes en tant qu'intra-appreneurs ? Et l'échange, c'était justement celui-là. C'était effectivement, peut-être que plus tard, on n'aura plus besoin de leur, entre guillemets, décerner cette appellation. Mais à l'heure actuelle, ce sont des pionniers. Ce sont des pionniers. Ils sont moins libres que des entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas la latitude de décider, de prendre toutes les décisions. Et en même temps, ils ont le courage, l'audace d'apporter leurs idées et de réussir en plus à les transformer en nouvelles activités. Il y a besoin de cette appellation-là. Sabrina Murphy, merci beaucoup. C'est passionnant. Le People's Lab de BNP Paris Break que vous avez développé et que vous dirigez à présent. Merci. Et c'est Marie Schneegans qui va nous rejoindre maintenant.